Bonjour et bienvenue sur ce programme. Nous parlons aujourd'hui de diplomatie de relations internationales. Le Gabon a récemment été représenté par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligi Ngema au niveau des Nations Unies, le UNGA, le général des Nations Unies en 2024. Et nous sommes aujourd'hui au niveau de l'ambassade des États-Unis au Gabon afin de discuter de coopération internationale, de discuter des perspectives de la relation entre ces deux pays et aussi un peu l'actualité justement au niveau des États-Unis potentiellement. Et donc pour en discuter, je reçois sur ce plateau M. David Mossby qui est le premier conseiller et le chef de mission adjoint au niveau de l'ambassade des États-Unis. Bonjour M. Mossby. Bonjour et merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici avec vous et vos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Et donc on va donc aborder, commencer en partant des États-Unis pour ensuite venir au Gabon. Voilà, d'entrée du jeu, quels sont les enjeux de l'élection très prochaines du 47e président des États-Unis d'Amérique ? Le monde entier a les yeux rivés sur votre pays. On voudrait avoir quelques détails. Bon, je pense que vous et vos téléspectateurs savent que la démocratie est au cœur de l'identité américaine. Cette élection, c'est une autre opportunité pour les Américains de participer dans ce processus sacré d'un peuple libre de choisir son gouvernement à travers des élections équitables et transparentes. Et c'est un système, une approche qui a bien aidé au développement des États-Unis. Et c'est justement un système qu'on souhaite que tout le peuple du monde pourrait bénéficier pour obtenir du développement économique et social qui vient avec la démocratie. D'accord. En effet, on sait que les États-Unis sont la plus vieille démocratie au monde. Et au Gabon, on a des Américains. Il y a une communauté d'Américains ici au Gabon qui viendront certainement voter ici au niveau de l'ambassade ou peut-être par la procuration. Ça se passera comment ici au niveau de l'ambassade ? En fait, les Américains qui résident dehors des États-Unis, en Outre-mer, ils ont la possibilité d'obtenir les bulletins pour voter et l'ambassade après envoie les bulletins à l'état résident de chaque Américain en Outre-mer. D'accord. Et donc le Gabon, il n'y a pas un processus particulier. Tout se passera comme dans tous les pays du monde ici. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, on voudrait maintenant venir, on va dire ici, au niveau du Gabon. On va passer peut-être par les États-Unis à New York. Il y a le UNGA qui est justement l'actualité du moment. Donc, on sait, le président Ligui Nguema est là-bas en ce moment. Il a fait un discours très suivi. Il a parlé de la transition. Il a parlé de ce qui se passe au Gabon. Donc, quel est le regard que les États-Unis portent, vous, ici, en tant que diplomate, sur ce qui se passe et sur les actions du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions ? Bon, surtout, j'aimerais souligner que le gouvernement des États-Unis et le peuple américain, nous soutenons le peuple gabonais. Nous soutenons le peuple gabonais dans son effort d'établir une démarche si durable et prospère pour tout le monde au Gabon. Les États-Unis accueillent à Washington le président de la transition, Ligui Nguema, justement en reconnaissance du progrès qui a été mené jusqu'à maintenant dans la transition. Et c'est pour cette raison, suite à sa visite à New York pour l'Assemblée générale, le président Oligui Nguema a été invité à Washington pour, justement, pour discuter de comment on peut coopérer nos deux gouvernements pour promouvoir le développement ici au Gabon et de renforcer la coopération entre nos deux pays. D'accord. Certains disent que la visite du président Ligui Nguema était une certaine pression qui était peut-être exercée sur lui de la part des États-Unis par rapport à la durée de la transition et par rapport aux différentes cahiers de charges, on va dire, à ceux qui l'avaient dit, qu'ils feraient durant la transition. Est-ce qu'on peut dire que les autorités américaines sont un temps soit plus satisfaites d'un an plus tard, ça fait déjà un an, de ce qui s'est déroulé au Gabon jusqu'à maintenant ? Les États-Unis reconnaissent le progrès qui a été mené ici au niveau de la transition. La feuille de route a marqué certaines étapes et nous avons adapté une approche ici au Gabon qui reconnaît le progrès qui a été mené à chaque jalon au long de cette route, cette feuille de route. Il y a certainement encore de progrès à faire parce que la destination qu'on vise, les États-Unis et le peuple américain, nous allons accompagner le Gabon dans ce chemin. L'objectif est de finir avec une élection présidentielle et puis après les élections parlementaires et locales pour établir ici une démocratie stable et prospère pour tous les Gabonais. Donc, on reconnaît qu'il y a eu du progrès, mais bien sûr, il faut continuer. Et nous allons accompagner le peuple gabonais dans ce chemin. D'accord. La diplomatie, c'est votre domaine, mais justement, je voulais aborder un point. Récemment, on a entendu un officiel gabonais qui disait que le Gabon n'est pas marié en monogamie avec une autre nation, au sens où il faut diversifier les partenariats. Est-ce que les États-Unis voient, comment les États-Unis voient les différentes actions que le CTRI pose avec d'autres pays, que ce soit à l'est ou à l'ouest, en termes de diversification de partenariats ? Comment les États-Unis se positionnent par rapport à tout ceci ? Bien sûr, on reconnaît que le gouvernement du Gabon et le peuple gabonais vont avoir des partenaires partout. Les États-Unis, nous avons beaucoup de partenaires internationaux. Et donc, bien sûr, on soutient que le gouvernement du Gabon établisse, maintienne et renforce des coopérations avec des divers partenaires. Mais moi, je suis ici pour souligner le soutien du gouvernement des États-Unis, le peuple américain au peuple gabonais. Nous avons une relation qui date de plus de 64 ans de partenariats, un partenariat fort entre nos deux pays. Et nous avons une longue histoire de coopération. On a mené beaucoup de programmes ici pour protéger l'environnement, pour renforcer la sécurité régionale, pour établir et promouvoir les liens commerciaux entre nos deux pays. Justement, après le 30 août 2023, on sait que les États-Unis avaient sanctionné le Gabon, avaient coupé les aides internationales. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode ? Pourquoi cette sanction et où est-ce qu'on en est maintenant ? J'ai commencé mon propos en disant que la démocratie est au cœur de l'identité américaine. C'est primordial. C'est primordial. Ça fait partie de notre façon de voir le monde. Nous sommes convaincus que tout peuple du monde devrait avoir le droit de choisir le gouvernement à travers des élections libres et crédibles. Alors, c'est pour cette raison que le Congrès américain a adapté une loi exigeant au président de suspendre de la coopération et assistance bilatérale du gouvernement des États-Unis s'il y a eu un changement du gouvernement non constitutionnel. D'accord. Donc, les États-Unis, à travers le département d'État, étaient obligés de reconnaître qu'ici au Gabon, il y a eu justement une coupure de ce genre. Mais on reconnaît le progrès qui a été mené depuis. Et on a le département d'État et le gouvernement américain, à chaque étape, on a pris la décision de relancer, renouveler des programmes de coopération à chaque étape que le gouvernement de la transition a réussi à mettre en œuvre les différentes étapes dans le feuille de rue. En effet, justement, on a eu un épisode très fort. L'ambassadrice actuelle au Gabon, des États-Unis, a été justement, comment dire, a été, comment dire, dans le monde diplomatique, elle a été investie. Elle a été reçue par le président de la transition. Donc, l'ambassadeur Fitzpatrick, la première ambassadeur, chef de mission, confirmée par le Sénat des États-Unis depuis cinq ans. Donc, maintenant, ça fait neuf mois qu'elle est ici en fonction. Et justement, comment est-ce qu'on doit, quelle lecture doit-on faire de ça ? Plusieurs ont dit que c'était une façon pour les États-Unis d'Amérique de pouvoir justement reconnaître les efforts, les efforts de la transition au Gabon. Est-ce qu'on peut lire ça comme ça ou c'est juste une coïncidence de calendrier ? Pour être honnête et franche avec vous, c'est peut-être une coïncidence du timing. D'accord. Mais c'est une bonne coïncidence du timing. Notre processus prend beaucoup de temps. Et je sais que beaucoup de gens ici imaginaient que les États-Unis voulaient envoyer un signal ou l'autre. Exactement. C'est le sein de mon parole. Avant qu'on n'avait pas d'ambassadeur ici. Et ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est notre processus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que justement, nous avons dans notre système de gouvernement, un système qui donne un contre-proît à chaque élément de gouvernement. Et le Sénat a le droit et la responsabilité de confirmer tout ambassadeur nommé par le président. Et c'est un processus qui, des fois, ça prend du temps. Et je sais que c'est frustrant pour nos partenaires, à fois, des fois. Et pour être honnête, en tant que diplomate américain, des fois, c'est frustrant pour moi. D'accord. Mais vous avez certainement vu les images. Vous étiez au Gabon lorsqu'il y a eu, le 30 août 2023, les images de l'IS, la population en l'IS dans la rue, des gens qui allaient. Nos médias ont diffusé. Tous les médias gabonais, même Accidentaux, ont diffusé ça. Et est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé ici et les efforts qui ont suivi, vous avez parlé d'efforts tout à l'heure. Vous avez dit que les États-Unis suivent avec attention ce qui se passe ici. Vous parlez du peuple gabonais. Vous dites que vous soutenez le peuple gabonais. Que pensez-vous de l'apport du soutien populaire, justement, que le peuple gabonais fournit au CTRI actuellement ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui justifie peut-être le soutien des États-Unis ou c'est juste que les deux se sont séparés, c'est-à-dire ce que le peuple montre comme soutien et ce que vous vous voyez comme indicateur pour décider que telle nation est peut-être démocratiquement sur le chemin qu'il faut ? C'est pour le peuple gabonais de choisir leur gouvernement et c'est pour le peuple gabonais de juger la qualité de gouvernance de leur leader. Ce n'est pas pour nous, en tant que des partenaires étrangers, pays amis, mais ce n'est pas pour nous de juger la qualité de gouvernance. Vous regardez ce qui se passe ? Bien sûr, on regarde de près, on suit de près, on accompagne et on encourage. On encourage le progrès dans la mise en œuvre de la forêt de route pour la transition. Et c'est justement la raison pour laquelle, parmi d'autres éléments de coopération, qui va être bien sûr annoncée à Washington lors de la visite du président Oligi Nguema, le Gabon a été sélectionné de participer dans un programme qu'on appelle l'initiative ADAPT. D'accord. Cette initiative, c'est en anglais, c'est African Democracy and Political Transition Initiative. Donc, c'est l'initiative pour l'avancement de la démocratie et pour la transition politique en Afrique. Et c'est cette initiative qui a été annoncée par le président Biden lors du sommet du président Biden avec les leaders de l'Afrique au sommet à Washington en 2022. C'est une initiative justement pour donner des fonds pour accompagner des pays qui sont en transition. Et le Gabon justement a été sélectionné pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Et nous allons accompagner le processus ici en soutenant avec l'aide technique le gouvernement de la transition, la société civile pour donner la formation à la presse et outre. D'accord. Et justement, on parle des citoyens américains qui sont ici au Gabon. Il y a des actions qui sont posées par l'ambassade. Vous avez parlé récemment de la coopération militaire. Je pense qu'on a eu récemment l'opération Aubengam. Aubengam Express. Aubengam Express, oui, oui. C'est la troisième fois en fait que la Gabon est pays hôte de cet exercice. C'est le plus grand exercice maritime mené en Afrique avec beaucoup de partenaires africains de l'Europe et de l'Amérique latine. Parce que nous sommes tous concernés par ce qui se passe ici dans le golfe de l'Inié. La sécurité maritime, d'accord. Et c'est pour essayer de renforcer la collaboration et la coopération multilatérale justement pour protéger les frontières maritimes et lutter contre le trafic illicite, la piraterie, etc. D'accord. Et à part au Bangam Express, est-ce qu'on a d'autres opérations ou d'autres programmes qui impliquent justement cette collaboration entre les États-Unis et les entités gabonaises ? Bon, il y a en fait tellement… Dans l'aspect sécuritaire. Dans l'aspect sécuritaire. Sécuritaire. Alors, nous avons une longue histoire de coopération sécuritaire sur les matières de défense entre les États-Unis et le Gabon. Justement, il y a deux, trois semaines, un grand exercice a été mené. Nous avons une unité basée à Djibouti qui est venue ici avec, au-delà de 150 troupes américaines, avec des avions militaires américains pour faire un exercice pour renforcer notre capacité, la capacité de nos forces armées de venir à l'aide des missions américaines diplomatiques en détresse ou pour des raisons humanitaires. Et le Gabon, en tant que partenaire solide en matière de sécurité et de défense, bien sûr, a accueilli cette unité et c'était un grand succès. D'accord. On va sortir de la sécurité pour aborder les choses qui peut-être touchent au Gabonais lambda. L'aspect éducation, par exemple. On a une université ici, on a plusieurs, mais la plus grande, l'université Omar Bongo. Certaines bourses proviennent des États-Unis. Je pense que l'ambassade des États-Unis, chaque année, octroie des bourses, comme d'autres représentations diplomatiques au Gabon. Mais on a pu remarquer qu'il y a comme une baisse. Beaucoup de Gabonais préfèrent aller désormais à leur destination. Est-ce que vous pensez que les États-Unis devraient fournir peut-être plus d'efforts afin de pouvoir apporter leur soutien académique à ces jeunes Gabonais ? Nous avons, je suis heureux de dire, beaucoup de voix pour encourager les liens et échanges culturels entre les États-Unis et le Gabon. Nous avons, à l'ambassade des États-Unis, à notre section pour la diplomatie publique, travaillé étroitement avec des différentes institutions ici pour donner des opportunités aux Gabonais d'étudier aux États-Unis et participer dans des échanges culturels aux États-Unis. Nous avons justement à Glass ce qu'on appelle l'American Corner. et l'American Corner, là, les Gabonais, c'est gratuit, les Gabonais peuvent aller là-bas pour étudier justement toutes les différentes méthodes et opportunités qui existent. En fait, les États-Unis, ce qui est l'un des aspects extraordinaires des États-Unis est que les États-Unis, il y a tellement de différentes institutions, 50 États, évidemment, mais au-delà, il y a des fondations, il y a des diverses universités, ils ont leurs propres bourses. Et donc, ce que moi… Et donc, là-bas, ils peuvent avoir accès à ça. Oui, j'encourage aux Gabonais qui voudraient, à Jean Gabonais, qui voudraient étudier aux États-Unis, il faut faire des recherches et trouver de l'aide. Ça existe, ça existe et il y a tellement des opportunités. Et pour les travailleurs, parce que là, on parle des étudiants, mais il y a des travailleurs qui voudraient avoir, comment dire, ce qu'on appelle le renforcement de capacité. Ils voudraient aller aux États-Unis, par exemple, pour avoir deux, trois semaines de formation, un mois, six mois, histoire de pouvoir être équipés. Vous savez que les affaires, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre et les États-Unis sont connus pour concentrer, on va dire, un maximum d'élites dans ce domaine. Mais, encore une fois, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est possible? Encore une fois, on fait énormément dans ce secteur. On a, justement, demain, la Chambre de commerce américaine va organiser une table ronde à Washington, une table ronde avec des dirigeants des entreprises américaines et des homologues gabonais, justement pour discuter de comment on peut renforcer. Les hommes d'affaires gabonais et les hommes d'affaires américains. Exact. Et nous avons, par exemple, le Development Finance Corporation. C'est une agence américaine qui peut promouvoir l'investissement et le développement économique dans d'autres pays, mais à travers le marché, à travers le business. Donc, le DFC soutient déjà des investissements ici au Gabon pour protéger l'environnement ici en travaillant avec The Nature Conservancy. Et puis, les représentants de DFC sont censés venir ici en novembre pour discuter davantage sur les programmes d'investissement ici. On parle de l'environnement prioritairement, c'est ça ? Non, en fait, bon, ça c'est un élément, mais le DFC travaille, comme j'ai dit, c'est sur le marché. Donc, ils sont prêts à examiner des projets de développement si ça fait du sens économique. D'accord. Et en tant que Gabonais, je me pose la question, à la base des États-Unis, vous avez des données certainement sur ce que les Américains apportent sur le terrain en termes d'investissement. C'est-à-dire, si on prend d'autres communautés, par exemple, ils arrivent, ils investissent, ils construisent des bâtiments, ils créent des entreprises dans le pétrole, dans le bois, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, les Américains sont, on va dire, un peu plus impliqués dans l'investissement au Gabon qu'il y a cinq ans, qu'il y a trois ans ? C'est quoi la tendance actuellement ? Évidemment, les États-Unis ont bénéficié et continuent à bénéficier du pétrole du Gabon, du magdésime du Gabon. Et donc, on a des grandes entreprises ici qui, dans le secteur minière et pétrolière, qui travaillent de longue date avec des partenaires gabonais. et à ce moment, le gouvernement des États-Unis est en train de, justement, promouvoir le renforcement et la croissance économique et les liens économiques entre nos deux pays. Et donc, nous sommes quasiment arrivés au terme. Il ne reste que trois minutes pour notre échange. Mais on voudrait savoir quelles sont les perspectives de la coopération entre les USA et le Gabon ? Qu'est-ce qu'on, dans le court, moyen et long terme, à quoi peut-on s'attendre ? Bon, je pense que vous allez voir, vous et vos téléspectateurs, vont voir, lors des rencontres du président Oligi Nguema à Washington avec le secrétaire d'État, justement, que la perspective, c'est que, c'est qu'on renforce, on élargit, et nous sommes en train de faire croître les liens entre nos deux pays. La coopération bilatérale se renforce sur plusieurs secteurs. On travaille ensemble sur l'environnement. On travaille ensemble pour développer le pays de manière équitable et soutenable. et on travaille ensemble pour la stabilité, le renforcement de la stabilité régionale. Nous sommes très, très contents de reconnaître le progrès que le Gabon a fait lors de la mise en œuvre de feuilles de route pour la transition. Bien sûr, il y a encore de travail à faire, mais le gouvernement des États-Unis et le peuple américain, nous allons être côte à côte à vous, les Gabonais, pour vous accompagner dans ce chemin. D'accord. Peut-être un dernier mot, sans arriver au terme, un dernier mot peut-être sur le premier conseiller. Bon, ça fait deux ans ici au Gabon et je continue à être très touché par le accueil chaleureux du Gabonais et je suis ravi d'être ici pour justement pour voir cette étape vers la démarche que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Merci encore d'avoir accès à notre invitation. Je rappelle que vous êtes David Mosby, premier conseiller et chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis. Merci encore. Merci encore. Merci aussi à vous d'avoir regardé ce programme. Restez connectés sur Gabon24. L'information continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada